Bonjour, je suis Juliette Enfray et je suis responsable énergie et autosurveillance sur le territoire Lille-Métropole. J'appartiens à la direction des opérations de Veolia Eau en assainissement et j'y travaille depuis 2022. Mon travail c'est d'accompagner les équipes, les exploitants sur les stations d'épuration, sur les sujets de l'énergie et de la conformité des eaux. Donc ça va être leur procurer des études, leur fournir les informations dont ils ont besoin et faire au mieux pour que ces ressources soient gérées de la bonne manière. Ce que j'aime dans mon métier c'est que je vais avoir une base fixe sur la conformité des eaux, la gestion de données. Et sinon tout le reste du mois, parce que c'est mensuel, j'ai plein de tâches variées sur l'énergie, sur les indicateurs. Je vais aller présenter une partie de mon métier sur un sujet énergétique lors d'une matinale. Je vais rencontrer beaucoup de collaborateurs et c'est ce qui rend mon métier vivant et passionnant. Je viens franchement d'être diplômée d'un bac plus 5 en ingénieur en environnement. Et donc lors de ma dernière année, j'ai fait un contrat de professionnalisation au sein de Veolia, dans la même équipe dans laquelle je suis aujourd'hui, à la direction des opérations. Donc pendant une année, j'ai pu travailler sur les engagements contractuels liés à l'environnement ou à l'énergie. Et à la fin de cette année, on m'a proposé de reprendre le poste de responsable énergie et autosurveillance. Alors j'ai choisi de rester chez Veolia et de travailler pour Veolia parce que j'ai construit mes études et j'ai envie de construire ma carrière professionnelle autour de la transformation écologique. J'ai envie d'agir au quotidien pour cette cause. Et donc Veolia me permet de le faire et puis aussi parce que les équipes avec lesquelles je travaille, les collaborateurs me partagent leurs expériences au quotidien, m'accompagnent et chaque jour, j'apprends. Et donc pour moi, c'était une super opportunité de me construire au sein d'une entreprise et Veolia est, je pense, la plus adaptée. Alors si toi, tu regardes la vidéo et que tu souhaites candidater, je t'invite à vraiment t'informer, oser, regarder des métiers auxquels tu n'aurais pas pensé. Et puis finalement, moi, il y a un an, je ne pensais pas travailler dans l'assainissement et aujourd'hui, je suis très heureuse, j'en apprends tous les jours. Donc voilà, mon conseil, c'est oser, s'informer et tenter l'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada